Solutions proposées par les rapporteurs du plan, faire glisser l'âge de la retraite progressivement de 60 ans à 62 ans en l'an 2010, ce qui maintiendrait le rapport actuel entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs. Deuxième solution, cumulable avec la première, un nouveau calcul des pensions, non plus sur le salaire des dix meilleures années, comme aujourd'hui, mais sur le salaire moyen de toute la vie professionnelle, ce qui aboutirait bien sûr à une baisse légère de la pension. Second dossier, l'assurance maladie. Indispensable, jugent les experts, de maîtriser l'évolution des dépenses de santé qui jusqu'à présent ont bénéficié d'un degré de liberté exceptionnel. Première solution, réguler le nombre de médecins en limitant le nombre de diplômés à l'université. Deuxième solution, développer les modes d'intervention de l'État et des caisses d'assurance maladie dans la mise sur le marché des nouveaux médicaments, souvent coûteux, et l'homologation des nouveaux matériels. Pour l'hôpital, les experts préconisent la reconversion des petits hôpitaux en établissements pour personnes âgées dépendantes. Vers l'an 2000, en effet, elles seront 600 000 plus 800 000 semi-dépendantes. Aujourd'hui, il n'existe que 500 000 places pour les accueillir. Enfin, troisième dossier, la famille. Cette branche de la sécurité sociale, contrairement aux deux précédentes, est traditionnellement excédentaire. Les experts préconisent d'utiliser cet excédent pour développer des prestations ciblées en direction des familles les plus modestes. Merci. 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 Merci.